Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour les notes de patch 14.14. Et alors, normalement il y a des trucs, on va pas se le cacher, mais j'avoue que pour ce patch spécifiquement, je sais que le plus gros, on va dire, des news se tient spécifiquement dans deux choses qui sont un peu hors des changements habituels qu'on a l'habitude de voir. Le premier étant la sortie de Aurora, et le deuxième étant la sortie du mode de jeu Swarm, en anglais, qui apparemment est toujours la même, oui c'est pareil, section minima, je sais pas quoi, enfin bref, en gros, nouveau mode de jeu. Donc, ça va surtout être ça qui va faire un peu le nerf de la guerre de ce note de patch de toute façon, d'ailleurs je suis pas dans le bon... Ok, parfait. C'est à peu près ça qui va être le nerf de la guerre de ce patch là, en général, ça c'est sûr. On a quand même pas mal de changements, on va pas se le cacher, je sais que je le dis à chaque patch, mais on a quand même, voilà, les petits 19 changements habituels dans les nerfs, 6 buff, et 5 ajustements. Donc on est pas non plus sur un patch qui va durer moins d'une heure, qu'on soit tous très clairs, on est pas encore dans ce genre de choses. Mais, tout ça pour dire que, voilà, il y a quand même un truc pas dégueu qui est en train de se développer avec Aurora et avec Swarm. J'ai pu tester un petit peu, c'est fun, mais surtout à plusieurs. J'avoue que je jouerai pas forcément à ce mode de jeu tout seul, mais en tout cas, c'est vraiment un mode de jeu très très sympathique, et apparemment on a déjà eu des retours de personnes qui réinstallent LOL juste pour jouer au jeu. Et c'est vrai que c'est un truc où le jeu est tellement intéressant que tu te demandes, un peu comme pour TFT, pourquoi est-ce que c'est pas un jeu standalone, limite, comme ça on aurait pas forcément besoin d'aller, on va dire, d'utiliser le client LOL et Vanguard, parce que bon, je sais pas comme si les gens allaient utiliser du cheat sur un jeu PvE, mais bref, tranquille. Bref, on a aussi Aurora du coup, qui est sorti, nouveau personnage de League of Legends. Donc là, à l'heure où je parle, ça fait déjà 4 jours que le personnage est sorti, et apparemment de ce que j'ai compris, il est assez busted. C'est-à-dire que, ouais, le win rate est définitivement assez haut de ce que j'ai compris, en tout cas avec les personnes qui ont déjà appris à jouer le personnage un peu. Évidemment, il faudra un peu attendre, parce que certainement que le counterplay doit se développer un peu, on doit, je pense, pas forcément trop surréagir à propos de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que le personnage a l'air de performer plutôt bien. J'ai fait une vidéo d'analyse sur ce personnage, donc n'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai de la mettre soit dans la description, soit en fiche. Si j'arrive à mettre une fiche, imaginez. Imaginez, moi qui arrive à mettre une fiche, un truc de fou. On va essayer, on va voir. Bref, et du coup, dans celle-là, j'avais dit que, bon, c'est un personnage qui, en gros, peut être viable sur pas mal de rôles différents, et qui a, on va dire, pas mal de capacités, un peu de dualisme, un peu, un peu de dualiste, mais aussi pas mal dans le fait de, on va dire, jouer dans pas mal de teamfights long avec les stacks de son passif, tout ça, mais en même temps avec un ulti qui lui permet de piéger des gens de manière assez puissante aussi. Donc ouais, je la vois pas mal en top lane, pour être vraiment très honnête, en plus de la mid lane, un peu à la star d'une Nico, un peu, puisque c'est vrai que les deux personnages se ressemblent beaucoup, donc ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'elle va évoluer, mais c'est vrai qu'elle a des capacités assez intéressantes, je pense, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que Riot va décider de l'équilibrer. Alors, pour ce qui est des changements plus traditionnels, maintenant, on a donc Aphelios, qui a, ça fait longtemps qu'il n'a pas été touché d'ailleurs à Aphelios, alors que, franchement, avant, tu vois, tu sais, il doit regarder Xante et Smulder un peu du coin de l'œil, tu vois, en mode, putain, avant, c'était moi qu'on changeait tous les patchs, là. C'est moi qu'on, c'est moi qu'on changerait genre 25 000 auto-attaques différentes de sort de capacité, de level-up, de machin, et maintenant, voilà, je suis délaissé, en fait. Et voilà. Donc, ils essayent de le buff un petit peu, de ce que j'ai compris, parce qu'il a l'air d'être assez faible en ce moment. C'est vrai. En vrai de vrai, c'est vrai, parce que je pense qu'on devrait voir plus Aphelios que ça, sachant qu'on est dans une méta full à décaries. Son stuff, quand il a été pris dans les premières années, c'était, alors certes, avec Galeforce, mais il y avait aussi un truc avec Kraken Slayer, Into, Lame d'Infini, des trucs comme ça. Donc, c'est pas comme si son stuff en lui-même avait tellement changé que ça, quoi. Donc, normalement, il devrait être bien, quoi. Mais le fait qu'il ne le soit pas, je peux comprendre le buff. Du coup, les dégâts du Gravitum passent de 50-110, plus 36-35% selon le niveau des dégâts attack bonus. À 50-140, plus 32, à 50% selon le niveau des dégâts attack bonus. OK, donc ça, ça fait vachement plus mal que prévu. Parce qu'honnêtement, alors, les plus 30 de dégâts en fin de partie de base ne sont pas incroyables. Par contre, c'est vrai que le scaling en fonction des dégâts attack bonus, sachant qu'Aphelios est souvent un personnage qui a tendance, on va prendre sur l'alutique, mais il a tendance à prendre énormément de... Il avait déjà avant le... Je déteste ce truc. Tu regardes un petit peu son stuff, sachant que oui, effectivement, c'était le stuff un peu collector qui était le stuff le plus utilisé sur lui. Voilà, c'était un stuff genre 0 attack speed. Genre 60 d'AD, 80 d'AD, 65 d'AD, 55 d'AD. Bon là, 45, mais c'est Dominique, il faut bien le faire au bout d'un moment. 55 d'AD. Genre, vraiment, on était sur des stuff qui donnaient énormément d'AD, sachant qu'en plus, le Q t'en donne, c'est ça ? Jusqu'à 27, lorsque tu maxes ça. Donc, voilà. Ça, si tu rajoutes après Gathering Storm, on arrivait... C'est Absolute Focus ? Oui, en plus, c'est Absolute Focus. Donc, ouais. Clairement, on était sur un montant d'AD assez incroyable. Donc, avoir un buff de 15% au niveau 18, mais quand même un buff de genre 6% au niveau 1, c'est déjà pas dégueu, en réalité. Alors, ce sera certainement plus un truc de mid-game, plutôt qu'un truc d'un league game, sachant que le ratio AD bonus, enfin, c'est pas un truc qui a l'air d'être... Enfin, qui rentre vraiment au jeu avant le premier, deuxième item, on va dire. Donc, c'est fin d'un league game, début de mid-game que tu vas vraiment ressentir le buff, mais pour le reste, ça va. Sachant qu'en plus, on voit que les dégâts de base, enfin, on va dire, en early game, n'augmentent pas vraiment, ou en tout cas pas énormément. C'est vrai que c'est plus un changement de mid-game que autre chose. Donc, c'est un truc qu'il faudra voir, et qu'il faudra surveiller, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'un sort comme ça soit un sort qui reçoive le buff de dégâts en premier, sachant que c'est pas forcément la raison pour laquelle tu prends ce sort. Enfin, tu n'utilises pas ce sort-là en tant qu'Aphélios pour avoir des dégâts, on va dire. Mais ouais, je pense que... Ah, ça va être un peu bizarre. Je pense que ça peut être intéressant pour, on va dire, la gestion un peu des armes d'Aphélios. Ça va surtout servir à réduire ses temps morts, on va dire, dans la partie, parce que c'est vrai que généralement, quand t'as Gravitum, c'est pas la joie. Lorsque t'es Aphélios, parce que c'est pas l'arme que t'aimes le mieux, on va dire. Personnellement, j'avoue que les fois où je joue Aphélios, limite, j'essaye de skip le plus rapidement cette arme, pour être honnête. Parce que même si elle peut être intéressante pour setup dégâts ou autre chose, clairement, c'est pas avec ça que tu vas faire les principales dégâts. Et c'est bizarrement une des capacités qui synergisent le moins bien avec les autres capacités. C'est un peu bizarre. Parce que c'est une capacité qui ferme le gameplay d'Aphélios. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... À partir du moment où tu utilises le Q du Gravitum, il n'y a rien qui se débloque derrière. Alors que, par exemple, le Q en CV-ROM, il applique à un moment aussi d'autres armes. Il y a la Vigie aussi dans son Q qui applique l'autre arme derrière. Même le Calibrum, c'est pareil. Le Gravitum, c'est vraiment un truc que tu utilises pour fermer le jeu. Et du coup, c'est vrai que les synergies ne sont pas aussi présentes que dans les autres armes. Donc c'est vraiment juste un truc pour les temps faibles d'Aphélios, entre guillemets, qui pourrait être intéressant. Et peut-être pour réussir à trouver de plus gros, plus faciles kills potentiels lorsque le Jungler gank, alors que tu as ton ulti, pour trouver des, on va dire, des ulti Gravitum, tout ça qui arrive à route les mecs très rapidement. Non, ça, ça pourrait être un truc très intéressant. Et si tu les laisses avec moins de vie qu'avant, ça pourrait être vraiment très fort. Derrière la Vigie, du coup, les dégâts passent de 3100, selon le niveau, plus 40 à 60%, selon le niveau des dégâts bonus, à 3525, plus qu'un 260. Bon, ça, vraiment, on s'emmerde. Là, ça se sent... Alors, attention, 25 points de dégâts supplémentaires en late game. Là, on est vraiment sur un truc de fou. 4 dégâts supplémentaires, plus genre 2%. Enfin, là, c'est vraiment rien, pas du tout. Là, il ne s'est rien passé, littéralement. 10,40 pour le Q-spell, donc, assaut avec le Severum. Donc, le rouge qui fait des chouines. Donc, 10,40 selon le niveau, plus 20, 35% selon le niveau des dégâts bonus, à 10,40, plus 22, 40% des dégâts de tag bonus. Sachant que je suppose que ça, c'est par coup. Alors, c'est effectivement par coup aussi pour la vigie, mais... En fait, à la limite, je préfère le buff sur le Severum, parce que 1, c'est plus élevé en termes de chiffres, si je ne me trompe pas. C'est un plus 5% en late game, ce qui n'est pas dégueu. Et ça garde le plus 2%, mais quand tu passes de 20 à 22, c'est plus gros que quand tu passes de 40 à 42, on va dire. Et du coup, on va dire que ça peut être intéressant, parce que généralement, le Q-spell, tu as tendance à pouvoir... Enfin, en termes de Severum, justement, vu que tu fonces généralement sur un gars où tu essaies de kite un peu, tu as tendance à obtenir plus de coups sur une même personne par rapport à la vigie, où c'est souvent une ou deux auto-attaques maximum par personne. Et donc, ça n'a pas souvent tendance à faire des énormes dégâts. Tu ne peux pas forcément prendre en compte autant que ça la valeur multiplicative du buff, parce que la tourelle mettrait plus d'auto-attaques. Ce n'est pas forcément tellement le cas la plupart du temps. Pareil pour... Enfin non, justement, un peu pareil pour la soupe, mais vachement moins quand même, parce que tu peux quand même imaginer pas mal de scénarios où tu touches plus d'une seule fois le Q, quoi. Clairement, généralement, tu vas... On va dire, dans 40% du temps, tu peux toucher avec l'intégralité du Q sur une personne, et le reste du temps, c'est quand même la moitié facilement, quoi, on va dire. Donc ouais, ce buff-là est plutôt fort, d'autant plus que le Severum, c'est, on va dire, un spell... Enfin, une arme que tu as envie de garder la plupart du temps, parce que ça te donne la sustain en lane, ce qui est vachement bien en général. Et en plus de ça, lorsque tu es contre des champions melee, ce qui est généralement la chose que tu veux être lorsque tu joues à Fedeos, puisque 4 armes sur 5 sont des armes qui fonctionnent très très bien contre des melee. En ce cas, qui fonctionne le mieux contre des melee. Forcément, tu vas vouloir utiliser Severum souvent, parce que ça lui apporte de la sustain pour pouvoir se heal d'un potentiel dégâts adverse, tout en lui offrant la capacité de taper tout en se déplaçant. Ce qui est vachement bien lorsque tu essayes de fuir des dégâts de Bruiseros sur le truc. Donc ouais. Buff très intéressant, surtout pour le Gravitum et le Severum, qui pourraient potentiellement aider à Fedeos, on va dire, dans ce qui concerne les mains, dans la phase de lane, potentiellement. Mais c'est surtout en mid lane game, encore une fois, parce que les dégâts de base ne changent pas vraiment. Pas beaucoup, en tout cas en début de partie, je parle. Et du coup, on va dire que c'est bien, mais c'est surtout pour les combats d'équipe, ce genre de truc. Et sa phase de lane ne sera pas forcément extrêmement changée. Donc ouais, c'est toujours un champion avec un haut floor, un haut skill floor, ça c'est sûr. Au rayon sol ! Alors, les dégâts de base sont augmentés de 3 ! Hein ? Non mais pourquoi du coup ? Ah oui d'accord, ok. Donc de ce que j'ai compris... Ok. Donc ils vont nerf le Q, c'est ça ? C'est ça qu'ils vont faire. Le coup en mana initial du Q a été... Oh putain de merde ! Euh... Ok. Et le coup de mana en util... Ok. Mais par exemple, le coup en mana de l'utilisation prolongée se fait toutes les 0.25 à partir de 1.75 secondes de canalisation. Euh... Et ça n'affecte pas l'utilisation de souffle de lumière pendant le Z. Ok. Donc... Euh... Ok. Ça m'a l'air d'être potentiellement le changement le moins bien expliqué de l'histoire des changements. Ok. Parce que là en fait le problème c'est que si je prends vraiment littéralement ce qu'ils viennent d'écrire là. Donc notamment le fait que le coup en mana passe de toutes les 0.5 secondes de canalisation à toutes les 0.25 à partir de 1 seconde 25. Euh... Ça veut dire que du coup là je prends deux fois plus rapidement les coups en mana c'est ça ? Parce que les coups en mana du Q de rayon sol c'est pas des lol hein. C'est genre tu perds pas mal de mana avec ce truc hein. C'est très manovre en vrai de vrai. Et ça c'est 30 jusqu'à 50 points de mana par seconde. C'est assez gigantesque quand même là. Ouais clairement euh... Ça fait mal un peu quand même hein. Quand c'est une des habitifs il fait une 0.5 secondes de catching hits. We lock the ability for 1 second. Donc ouais. Ouais je comprends un peu le truc parce que le truc que les gens ont envie de faire c'est... Enfin ce que Riot a envie de faire c'est un peu enlever cette idée de... Je mets le Q juste pour faire un crashouiller un peu sur l'adversaire parce que c'est généralement ça qui proc les liandries, les comètes, les scorches, les trucs comme ça. Et comme c'est un truc qui est instantané t'as vraiment juste envie de proc ça et de te barrer sans vouloir vraiment utiliser le truc. Et c'est vrai que ça te permettait du coup d'avoir un coup en mana qui est vachement plus faible t'en appliquant quand même une certaine partie des dégâts. Mais par contre je comprends... Mais alors vraiment pas du coup pourquoi est-ce qu'ils veulent pas essayer de redisposer... Ok. Ils enlèvent un peu du mana du E mais personne ne max le E les gars. Enfin personne ne max le E avec Brillonsoil je suis pas complètement fou. Oui c'est ça il le max en dernier donc ça ça n'a aucun intérêt déjà ok. Donc le changement du court mana n'a aucun intérêt et aucun impact sur le personnage déjà donc on est sûr. Ensuite 30 points de mana à chaque utilisation du Q c'est trop. Après on va dire que l'avantage que ça a c'est que du coup t'es censé certainement... Parce que là c'est toutes les 0,5 secondes. Donc je suppose que la 1,25 seconde que tu fais t'es pas censé prendre autant de... T'es pas censé dépenser autant de mana. Mais en fait du coup je comprends pas. Parce que si ça commence à 1,25 seconde de canalisation ça veut dire que le coup en mana de l'utilisation prolongée il démarre après le 1,25 seconde. Mais du coup est-ce que tu dépenses pas moins de mana du coup quand tu... Mais du coup t'es forcé d'utiliser le Q pendant 1 seconde c'est ça ? T'es forcé d'utiliser le Q pendant 1 seconde voire 1,25 seconde on va dire. Mais à partir du moment où tu arrives à c'est 1,25 seconde de canalisation il faut que tu stoppes instantanément. Parce qu'après tu commences à récupérer instantanément. Mais le problème c'est que derrière... Attends parce qu'on est d'accord que le Q lorsque t'es au rang 5 tu peux le faire de manière infinie. Mais genre si vraiment on est toujours... Attends là ils mettent mana par seconde mais là c'est toutes les 0,5 seconde de canalisation. Alors que là eux ils disent toutes les 1 seconde. Attendez. C'est à dire qu'ils divisent le coup en mana en 2 c'est ça ? Ah oui ok d'accord c'est ça. Donc c'est ça en coup en mana mais par 0,25 seconde. Ok. C'est pas du tout les 30 machins dont on parle. Mais du coup ça fait en sorte parce que c'est x4 ça fait en sorte que ce soit au final le bon coup en mana. Ah oui mais du coup tu fais x5 ok. Oui et donc là c'est 30 au début et eux ils considèrent que c'est 30 par seconde. Ok. Donc en fait non ça revient au même. C'est juste que 1 ils font en sorte que le coup en mana se sente plus... Comment dire ? Tu puisses pas genre... Ça se proc plus souvent on va dire le fait que tu dépenses du mana. Et ça fait en sorte que si tu utilises le Q dans les 1,25 premières secondes. En fait au lieu que ça descende graduellement on va dire le mana, ça descend instantanément de 30. Puis après ça descend pas pendant 1,25 secondes. Puis après ça descend toutes les 0,25 secondes. Mais de manière à ce que tu dépenses 30 à 40 par seconde. Ok. D'accord. Donc c'est pas... Ça augmente pas ton coût en mana de Q. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Et ça affecte pas l'utilisation de souffle de lumière pendant le Z. Ok. La portée est augmentée. Mais ça on s'en fout. Parce que c'est pas ça qui était le... C'est pas pour ça que tu joues le personnage. Après l'avantage que t'as c'est qu'effectivement ça peut aider largement Aurélion Sol lorsque tu cherches à... On va dire à arriver dans des positions très hautes, très loin d'antenne dans le jeu. Et notamment pour pouvoir roam ce genre de truc. Mais ça va juste, on va dire, assurer le fait que les Aurélions Sol vont juste partir sur le... On va juste max le Q en premier de manière permanente. Là c'est sûr. Parce que là c'est validé parce que le Z du coup... Si tu veux le maxer en fait il va augmenter sa portée. Mais du coup ça veut dire que quand tu veux DPS un gars. Paradoxalement vu que Aurélion Sol va aller plus rapidement à l'endroit où il veut aller. Parce que comment ça marche le Z c'est que c'est pas le Z dure plus longtemps pour arriver là où tu veux. C'est Aurélion Sol passe les mêmes temps en l'air. Mais du coup vu que la portée augmente tu vas aller plus vite c'est là où tu vas. Vous voyez. Mais du coup ça veut dire que comme tu vas plus vite loin ton adversaire. Tu peux plus genre glider on va dire très longtemps sur un adversaire. Sans vraiment bifurquer très loin de la map quoi on va dire. Donc j'aurais tendance même quasiment à dire que c'est un nerf. Mais après je pense que c'est pas vraiment le cas non plus. Parce que ce serait éviter... Ce serait esquiver le fait qu'il y a beaucoup de moments où tu utilises le Z pour Rome. Donc c'est pas forcément tellement le cas que ça. Mais ouais. On va dire que c'est un buff ok tier. Mais je pense que si vraiment il voulait remettre un peu de puissance. Ils auraient pu faire en sorte que... On va dire le... Soit le coup en mana qui descende. Soit peut-être augmenter un peu les dégâts pendant son Z. Mais bon ok. A la limite. Le trou noir. Donc on avait dit le coup en mana ça descend. Et derrière la vitesse de placement des non champions est réduite à zéro. Maintenant ça passe... Ah c'est juste les sbires et les monstres. Ok. Donc je suppose qu'ils ont fait ce changement là pour éviter que les champions... Enfin pour les champions. Les invocations je suppose des personnages. Notamment tout ce qui est tibers. Ou la vierge de Yorick. Ce genre de trucs. Ou bah c'est tout. Enfin les ghouls aussi. Le Z de Malzare. Ce genre de trucs. Pour éviter que tout ça... Tout ce petit monde soit juste stoppé entièrement pendant le son E. Et qu'ils peuvent rien faire. Maintenant ce sera juste... Bah il... Ce sera juste comme les autres personnages en général. C'est à dire qu'ils seront ralentis. Mais pas non plus... Enfin légèrement poussés vers le centre. Mais pas non plus on va dire complètement incapacités quoi. Donc ça va peut-être changer pas mal de match-up ça pour le coup. Mais pas forcément drastiquement. Parce que je pense pas que ces personnages touchaient. Touchaient Auréliensol de toute façon. Mais en tout cas ça va... Auréliensol va plus devenir juste un incapacitant. Complètement de tout ce qui est tibers et autre chose. Parce que c'est vrai qu'un famille qui peut pas bouger généralement. C'est un family dead. Ah oui c'est Marguerite aussi. Pour le coup Yvern qui est dans une place vraiment pas dégueu dans la tier list actuellement. Peut clairement... Ce qu'on appelle ça. Se réjouit de ce genre de changement. Parce que clairement Marguerite vient de gagner bien 3-4 secondes. De l'espérance de vie. Juste avec ce buff là. Et son air par contre du coup. Ils ont décidé d'augmenter le ratio AP. Du air. C'est marrant parce que c'est ce qu'ils devraient faire depuis le début de la sortie du personnage. Réduire un peu ses capacités de scaling avec les étoiles. Et augmenter un peu celle avec l'AP. Parce que même si ça lui donne une capacité de scaling. Ça augmenterait un peu plus. Au contraire un peu sa capacité à vouloir snowball sur les adversaires. Plutôt qu'à faire le mort sur la mid lane ou sur une solo lane. Pour récupérer des stacks jusqu'à 30 minutes. Et derrière ils roublent sur la game. Ce qui n'est pas forcément un gameplay très sympathique. L'Apocalypse maintenant affiche 125% des dégâts des toiles finales. Je suppose. En tout cas c'était pas le cas avant. Mais en tout cas. Ça peut être intéressant. C'est vraiment un truc qui a été ajouté. Ça fait du bien pour le coup. Après c'est surtout du late game. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Parce que c'est vraiment ce genre de moment. Orelon seul peut se retrouver à avoir l'Apocalypse. A chaque gros fight. Que là ça va vraiment faire des gros dégâts. Parce que 25% de buff de dégâts. C'est quand même vachement intéressant. Et les dégâts de l'onde de choc d'Apocalypse. Passent de 100% des dégâts des toiles finales. A 90% des dégâts des toiles finales. Ce qui fait que du coup. Certes la grosse explosion fait toujours des dégâts. C'est incroyable. Il va faire des dégâts plus forts. Si c'est un truc qui a été ajouté. Mais l'onde de choc derrière. Au lieu de faire l'intégralité des dégâts. Il va juste faire un peu moins de dégâts. Alors ça va pas être gigantesque non plus. Parce que généralement. C'est pas forcément une capacité que tu utilises. En tant que rayon seul. Pour faire des dégâts. En tout cas l'onde de choc derrière. L'onde de choc elle est surtout là. Certainement pour ralentir les cibles. Avec le Raylet. De manière à on va dire. Permettre à Aurélion Sol. De les chase. De manière plus efficace. Et pas forcément un truc que tu utilises pour les dégâts. Donc ouais. Il y a quelques buffs intéressants. Certainement je pense que le buff du R. Est un truc qui est vachement prônable. Par rapport aux autres changements. Après je m'inquiète clairement. De comment est-ce que l'Aurélion Sol va vraiment pouvoir récupérer de ce nerf sur le Q-Suel. Parce que c'est techniquement un nerf dans son utilisation. Lorsqu'il concerne les lanes. Parce que du coup c'est vrai que son capacité de Arras. Tout en gardant son économie de mana intacte. Va être drastiquement diminuée. Et je suis pas sûr que le plus 3 d'AD va vraiment faire un gros changement dessus. Parce que l'avantage du Q. Ça a toujours été le fait que ça proque énormément de choses que l'autotact ne proque pas. Et je pense que Riot se cache un peu les yeux. On va dire. Ils sont un peu délus. S'ils pensent vraiment que 3 d'AD. Ça permettra de compenser pour le changement qu'il y a eu sur le Q-Spell. Ça va dépendre. Je pense que ça va surtout dire que Arrasol va être de plus en plus cantonné à des lanes. Où il va vraiment pouvoir faire des trucs. Et il sera vraiment de moins en moins piquable dans des match-ups différents. On va dire. C'est un champion qui était déjà de niche à la base. Mais qui là devient de plus en plus simple. Alors. De plus en plus simple. De plus en plus. Comment on appelle ça ? Niche ? Oui c'est ça. Mais je n'avais pas d'autres mots. Du coup j'ai dit simple. Mais ouais. On va dire simple dans le sens où si tu ne piques pas dans un match-up très positif. Tu vas te faire éclater. Mais bref. Belvete du coup. La portée d'attaque passe de 175 à 150. Et le banquier infini. La portée d'attaque bonus passe à 75. Ok. Donc ça veut dire en gros que Belvete. On a un early game qui va être légèrement baissé. Parce que du coup elle peut vachement moins kite les mobs de la jungle. Et elle peut vachement moins kite les champions aussi dans les duels. Mais par contre ça revient à la même chose lorsqu'elle est sous air. Donc ça augmente plus sa capacité de snowball. Ça va lui demander de gagner et de réussir un kill avant d'obtenir la puissance en termes de portée d'attaque qu'elle avait avant. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'actuellement Belvete c'est un personnage qui est très très fort dans le premier niveau du jeu. Qui est ok tiens dans le deuxième niveau. Et qui derrière tombe. Mais une vitesse incroyable. Et derrière ne doit remonter qu'avec ses capacités de scaling. Qui sont assez compliquées à faire. Donc c'est un peu dommage je trouve. Qu'un personnage qui soit axé sur le scaling. Et pas des composantes de scaling. Mais soit obligé on va dire. De jouer extrêmement all-in. Comme on l'avait vu dans certaines stratégies compétitives. Où tu la joues contre une vaille. Qui a un niveau 1 qui est notamment assez faible. Et que t'es obligé de réussir ton invite. Sinon le champion ne fonctionne juste pas. C'est un peu dommage. Je trouve que Belvete est dans un état qui est assez dommage. Parce que ouais. Effectivement elle est un peu. La partie compétitive est un peu bloquée par sa dominance. En nomination en solo queue. Donc c'est un peu dommage pour elle. Mais bref. Changement au quai de tir. Mais je pense qu'on va prendre un peu de temps. Avant de la revoir en propriété c'est sûr. Brand. Le dé de récupération du E a été augmenté. Les dégâts ont été réduits. Mais le problème c'est que c'est pas les dégâts de Brand. Le problème. Les problèmes de Brand. Ca a jamais été qu'il fait trop de dégâts avec ses sorts. Le problème de Brand. C'était qu'il fait trop de dégâts. Avec toutes les merdouilles qu'il obtient en plus de ses sorts. Parce que Brand à chaque fois que tu le récupères. Tu récupères un personnage. Qui a ses trois compétences. Qui lorsqu'elles sont ajoutées en elles-mêmes. Font déjà des dégâts qui sont assez remarquables. Mais qui en plus derrière font une explosion avec son passif. Qui inflige des dégâts en zone. Qui sont vraiment pas dégueux on va dire. Et qui inflige des dégâts en fonction des PV max. Dont chaque compétence. Dont son air. Applique aussi le passif qui fait par seconde des dégâts en fonction des PV max. Qui lui-même proc le Liandry. Qui inflige des dégâts en fonction des PV max. Qui en plus proc le Riley qui slow. Les mecs pendant une seconde. Tout en étant au refresh littéralement à chaque fois. Chaque seconde on va dire pendant au moins. Donc on prend le passif de Brand qui est 4 secondes. Plus Liandry qui est donc 3 secondes. Donc ça fait 7 secondes pendant lesquelles. Même 8 secondes du coup. Vu que c'est une seconde après le slow. 8 secondes pendant lesquelles tu es slow par le Riley. Donc en plus t'as la Black Torch. Qui en plus fait une brûlure par le passif derrière. Et qui te permet de gagner de l'AP assez rapidement. Enfin c'est un personnage qui a trop de merde attaché à lui on va dire. Qui fait que si tu nerfs. Ce que Riot fait c'est que là ils ont décidé. Bon ils ont augmenté le cooldown. Ce qui est ok tier on va dire. Mais derrière ils nerfs le dégâts du E. Mais les dégâts de base du E. Tu peux les réduire de 5 comme vous le voulez. C'est pas ça qui fait les dégâts en fait. 5 points de dégâts magiques. Dans le kit de sort de Brandt. Sachant que c'est que les dégâts de base. C'est qu'un infime pourcentage de dégâts de base. Qui sont déjà un pourcentage de dégâts du E. Par rapport au pourcentage de ratio AP. Qui a déjà sur le sort. Qui est déjà lui même. Même si on prend en compte les dégâts de base. Ensuite un pourcentage des dégâts. Qui va infliger avec son passif. Et les deux parties de son passif du coup. Qui sont encore une fois. Un pourcentage des dégâts qu'il va faire. Avec l'augmentation des dégâts par seconde. Du coup. Du lui andry. Ainsi que des dégâts en fonction des PV max. Du passif de lui andry. Pareil pour la Black Torch. Qui fait en fonction de ton AP. Et qui en plus augmente ton AP. En pourcentage. Plus tu fais des dégâts. Ça meurt la pute. En fait. Quand tu prends tout le bordel. Vraiment. On a donc. On a la partie vraiment que tu cherches à prendre. Que tu cherches à infliger. Là on a le dégâts. Les dégâts du nerf. Ok. Qui sont déjà une partie. Les dégâts de base. Qui sont une partie des dégâts du sort. Avec le ratio AP. Donc ça c'est les dégâts du sort. Auxquels tu rajoutes les dégâts du passif. Ok. Auxquels tu rajoutes les dégâts des dots. Auxquels tu rajoutes l'amplification des dégâts. Par l'Iandry. Et par la torche. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on a touché. Et ça c'est tout le putain de sort. Voilà. Donc en gros. Ça c'est de la merde. Et ça c'est OK. Tiens. Comme changement. Parce que ça fait qu'il cycle moins facilement ses sorts. Et que donc il peut moins facilement appliquer ce passif. Et ce genre de trucs. Donc ça c'est un peu plus intéressant. Le problème qu'on a. C'est que Brandt fait trop de dégâts. En général. Partout. Tout le temps. Et si on veut garder des items comme l'Iandry. Ou comme la black torche. Je pense qu'il faut couper un truc. Un moment. Et quand je parle de couper un truc. Je pense par exemple au fait que. L'explosion par exemple. Soit l'explosion. Soit le passif en termes de brûlure de Brandt. Devraient ne pas faire de dégâts en fonction des PMX. C'est l'un des deux qui doit partir je pense. Et ça doit passer en dégâts flat. Parce que sinon c'est pas possible. Là on a trop de pourcentage de dégâts en fonction des PMX. Pour le personnage. Et sachant qu'en plus. Attends parce qu'il joue Inspiration en plus. Et ouais. Mais ouais. Il joue avec Cutdown. Donc la vie est tellement belle. Parce que là du coup. Les 50%. Les premiers 50% des dégâts que tu infliges à la cible. C'est aussi une augmentation de 8%. Pour tout ce dont j'ai parlé jusqu'avant. Ouais. Ça c'est de la DATIFORCE. Donc à la limite ça va. Mais ouais. Ah non. Non ça c'est heal de 8% des dégâts que tu fais au champion. Enfin c'est 5% du coup. Mais ouais. Ok bon. Voilà. Tout ça pour dire que. Là c'est un nerf de Brandt. Qui est là pour un peu faire peur aux gens. Mais en réalité ça ne change absolument rien. Shoggath. Pas très fort en ce moment. Apparemment. Les dégâts magiques passent de 80 à 320. Plus 100% de la puissance. A 80 à 340. Ça ne fait rien. À part potentiellement pour le clou et flir. Mais je ne pense pas que ça fasse grand chose. Il faudra voir si ça. Permette de faire revenir un Shoggath AP. Mais en dehors de ça. Vu qu'il lui manque pas mal d'items au Shoggath AP. Malheureusement. Maintenant qu'il n'y a plus Everfrost. Ça m'a l'air d'être deadge pour le perso. Et là les piques Vorpal. On a des dégâts magiques qui passent de 22 à 82. A 20 à 100. Avec les mêmes ratios. Donc c'est juste que tu gagnes 20 dégâts. Par coût. Donc 60 au total. Si c'est maxé. Donc je suppose que c'est un peu la variante. C'est ça. Donc la variante AP. On va dire. Gagne un peu avec le buff du Q. La variante tank. Gagne un peu avec le buff du E. Après le problème qu'il y a. C'est que. En fait la plupart des dégâts. Encore une fois. C'est pareil qu'avec Brand. La plupart des dégâts du E. Se feront pas avec les dégâts de base. Mais avec les dégâts en fonction des PV max de la cible. Qui est donc à la toute fin du spell. Et vu que ça n'a pas changé. Je ne vois que peu. De manière qu'a Shogat. Resté dans la méta. Sachant que. Sion fait généralement. Un peu plus facilement le taf. Parce que. Disons que Sion a toujours ses items. Qui ont été littéralement faits pour lui. Genre. Enfin. Tout ce qui est cap solaire. Heartsteal. Tout ça. Même. Kaynick Rookern. Et. L'autre item de merde. Fimble Winter un peu aussi. Mais. Même l'hydrotitanes. Qui est le. Comment on appelle ça. Le truc de mort là. Ça là. Le overload blood mail. Même. En fait tout ça. C'est des items qui servent. Très très bien. Sion en général. Donc lui. Il a que des items qui synergisent. Pour lui. Et le problème. C'est que Shogat. Lui. Les items qui lui permettait de synergiser. Avec pas mal de trucs. Notamment Everfrost. Ils ont disparu. Donc. Ouais. Personne. J'ai un peu dans la merde. Alors après. Évidemment. Il y avait toujours. Il y a toujours l'itimisation full tank. Qui fonctionne. Je suppose. Mais c'est vrai que. Disons que Shogat. C'est un champion. Qui est très très fort. Dans les métas. En tank contre tank. Parce qu'il peut juste dire. Que la moitié de la vie du tank. Elle disparaît. En étant lui même un tank. Qui a pas mal d'utilité. Entre guillemets. En neutral. Dans les combats d'équipe. Parce qu'il a des sorts. Qui marchent de loin. Et tout. Il est pas obligé de se commit. Pour pouvoir en faire des trucs. Le problème. C'est qu'on est dans une méta. Où il y a beaucoup d'ADC. En top lane. Et où il y a beaucoup de bruiseurs. En top lane. Et c'est les deux trucs. Que Shogat déteste. Donc. Je pense que. C'est pas ces simples changements là. Qui vont changer un peu. Son état dans la méta. Malheureusement. Kikor. Alors. Ils ont changé les recommandations. Ils ont monté. Enfin. Ils ont baissé ses stats de base. Donc ils ont fait des PV. Ok. C'est le E en premier. Alors que là. Il est plus efficace sur la voie. D'accord. Les pros. Quand on change. Très fort. Après les pros. Ils savent aussi bien l'utiliser. Mais bref. Tranquille. Ok. Non. Oui. Ça c'est bien du coup. Mais. Mais ouais. Mais du coup. Il le nerve quand même. Ok. Donc il nerve un personnage. Qui considère comme étant pas très fort. Ok. Enfin. En tout cas. On se lue. Très bien. Génial. Je sais pas si ça a vraiment changé. Quoi que ce soit. Mais. Je vois pas en quoi. Est-ce que. Quel est le lien entre le. Le max du Q. La place du max du E. Et la réduction du PV de base. Du personnage. Mais tant qu'il y a. Ok. Parce que c'est même pas une autre attaque là. Qui prend. Donc ça change quasiment rien. Fiddle le stick. Le A est désormais bloqué par les compétences qui bloquent les projectiles. Ah c'était pas le cas. Ah ouais. Bon bah d'accord. Bah ouais. Ok. Il lance un combo assertif. C'est donc un projectile. Ouais. Mais en fait. C'est vrai que. En fait. C'est pré-rework. C'était pas le cas. Et du coup. Ils l'ont laissé comme ça. Alors que maintenant. Visuellement. C'est un projectile. Bon c'est juste pour montrer à quel point le. On va dire. Le système de projectile. De Yasuo. Et de Brom. Et de ce genre de truc. Et de Samira. C'est des choses qu'ils ont assez arbitraires. Qu'un spell peut devenir un projectile quand il veut. Bref. Et Karim. Donc. Les stats de croissance en PV ont été augmentés. Donc ça c'est pas dégueu. Pour le coup. Karim devient vachement plus tanké avec ça. Parce que c'est 7. 7 x 16. C'est pas dégueu. Si je me trompe pas. On est sur quasiment 100 HP. C'est ça. Un peu plus. Ouais. Un peu plus de 100 HP. Ce qui est vraiment pas dégueu. Pour le coup. Ensuite. On a. L'essence de la peur. Le Z qui passe. On a une durée qui passe de 5 secondes à 4 secondes. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est vrai qu'en temps de. En temps des enquinés. Je pense pas que ça. Ça vaut ça du coup. Parce que. C'est du coup. C'est à dire que t'as les résistances supplémentaires. Pendant une seconde de moins. Dans les teamfights. Ça fait un peu plus mal. Et les soins. Sont de 25%. Qui sont réduits à 12,5%. Pour les dégâts infigés. Pour les alliés. Au lieu des 20 à 10%. Ce qui est. Vachement mieux pour le coup. Ça c'est au quai tiers. Donc ça veut dire que du coup. On augmente ses capacités de heal. Mais on diminue ses capacités de résistance. De tankiness en général. Et le dégâts de récupération. Par contre est baissé. Ce qui fait qu'il pourra le cycler plus facilement. Donc ouais. Son clin de jungle a été vachement amélioré. On va dire. Avec ça du coup. Parce que. Ça veut dire qu'il peut cycler un peu plus rapidement son Z. Ce qui fait que même si. Il peut le garder un peu moins souvent. Utiliser plus facilement. Je pense que tu peux gagner assez facilement. Genre un Z. Un early game. Dans un camp jungle. Donc c'est pas dégueu pour le coup. Sachant que le Z. Je suis même pas sûr que tu le max en. Avant. Genre. Tu le max en deuxième je crois c'est ça. Ouais ça tu le max en deuxième. Donc ouais. Pas mal. Et là le E. Donc le dégâts de récupération qui. Ah merde. Ok. Qui font en sorte que le E. Soit un dégâts de récupération qui est plus petit. Enfin plus élevé. Mais qui diminue avec le. Ok. Il y aura un E qui sera meilleur en late game. Et moins fort en early game. Et qui sera pareil en. Non. En fait il sera juste meilleur en late game. Et il est pire en mid et en early game. C'est ça. Parce que comme son E. Tu le max en dernier. Ça veut dire que tu l'auras pas avant le niveau 14. Et niveau 14 quand t'as un jungle c'est le late game. Donc. Ouais. C'est un nerf qui est quand même assez big. Après la truc c'est. Est-ce que tu utilises ton E plusieurs fois par teamfight. Et si c'est le cas. Est-ce que le fait de gagner. Enfin de perdre deux secondes. Dans un teamfight sur ton E. Est-ce que c'est un truc qui fait la différence. Entre la vie et la mort avec Karim. Non. Je pense pas clairement. Donc c'est pas forcément trop problématique. Donc ouais. Des changements qui sont intéressants pour les Karim. Mais je pense que. On va dire. C'est pas une augmentation si élevée. C'est ok tiers. Genre vraiment c'est ok tiers. Comme augmentation. Il va être un peu meilleur en jungle. Mais. Mais c'est tout. C'est pas non plus un truc de fou. Non plus. Ça veut dire qu'il va être récompensé un peu plus. Pour utiliser son tête au bon moment. Attention. Irelia. La tête de conscience en 2ème attaque qui passe de 4 à 3,5. Ça fait un peu mal ça. La vie et la tête qui passe de 7,5. A 20%. Jusqu'à 7,5 à 25%. C'est drôle qu'ils nervent le personnage. Ah si. Non. Attendez. Attendez. Ils nervent ça. Mais ils augmentent la vitesse d'attaque. Dans les late game. C'est ça. Au niveau 18. C'est ça. C'était techniquement augmenté. Dans les derniers niveaux. Mais. On va dire que. Je pense que tu augmentes quand même plus facilement. Ça c'est 25% au niveau 18. Non. En vrai. Ça devrait augmenter à peu près pareil. C'est juste que tu as un meilleur scaling à la toute fin du jeu en réalité. Et la réduction du temps de récupération de rush fatal passe de 0,5 à 2,5 secondes. A 0,5 à 1,5 secondes. Ce qui ça c'est un nerf un peu de. Ouais. Lorsque tu utilises le R de manière. De manière on va dire. Mauvaise entre guillemets. C'est à dire que. Tu utilises ton Q. Et de manière à ce que ça te donne un cooldown. Avant. De mettre. Ton ulti. Et du coup c'est vrai que derrière ça fait un peu mal. Parce que tu perds. Tu perds une seconde dans les games. On va dire. De refound sur ton R. Ce qui est assez big pour être honnête. Si tu utilises mal le perso. C'est sûr. Si. Si tu l'utilises bien. Tu peux certainement trouver. On va dire. Des manières de. De contourner un peu ça. Pour le reste. On va dire que. Ouais. La croissance de la compétence passive. Quand même. Moins. On va dire que c'est plus intéressant. En mid game. Enfin. C'est moins. Quand même. C'est plus impactant. En mid game. Que les. Le buff de la compétence passive. Par contre. Dès qu'on arrive au niveau. 14 et plus. La compétence passive. L'augmentation de la visite de la compétence passive. Fait un buff. Ok tiens. Donc ouais. Ok. Donc juste pour être sûr. Parce que c'est vrai qu'on m'avait parlé. On m'avait tapé un peu. Quand j'avais parlé. On va en taper. Mais genre. On m'avait fait un petit commentaire sur Irelia. Qui n'est pas très très fort. Ça va. Honnêtement. Pour un personnage qui est genre à haute exécution. Qui accade 39,56% de win rate. Sachant qu'elle n'est pas censée avoir 50%. Vu sa difficulté d'exécution. Ouais. C'est clairement. On va dire que si tu fais un changement sur Irelia. Ce n'est pas parce que tu veux changer sa puissance dans la méta. Et c'est vrai que je pense que ces changements. C'est effectivement plus une. On va dire. Un fait de verser la puissance d'une capacité dans l'autre. Plutôt que vraiment. Augmenter ou baisser ses compétences. On va dire. Enfin sa puissance. Et je pense que c'est à peu près ça qu'il faut faire. Mais oui. C'est toujours un personnage qui. On va dire. Lorsqu'elle arrive à ses sweet spots. C'est à dire évidemment l'homme du roi des chus. Qui en plus s'est fait buff ces derniers temps. Whitsen qui est toujours aussi intéressant. Pareil. Et derrière la tankiness un peu de Thunder Sky. Même si ça a été un peu baissé. Pour le coup ça. Ça crée clairement. Un personnage qui. Lorsqu'elle arrive à avoir. Un ou deux items. Commence à être très. Très effrayant. On va dire. Et que le plus gros. Le plus gros problème avec Irelia. C'est de réussir à utiliser sa phase de lane. Parce que c'est pas une phase de lane. Qui est si faible que ça non plus. C'est juste qu'il faut réussir à la piloter. On va dire. Pour que cette phase de lane soit bien. Et c'est un truc que beaucoup de personnes. Ne vont pas forcément. Vouloir tenter. Dans la méta actuelle. Où tu peux prendre des personnages. Qui sont moins. Durs à jouer. Et qui ont des. Une phase de lane qui est aussi bien. Et tout en ayant un rendement. Qui est pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours un personnage. Qui peut être en 0.8. Elle va obtenir ses. Elle va obtenir ses. 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 Ses items. Et même si toi. T'as un peu plus d'items. Qu'elle. Parce que t'es en. T'es. 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 la phase de lane un peu derrière et là on voit l'impact des combats d'équipe au bout d'un moment dans la partie qui font comme elle est obligée de ce groupe elle est un peu moins puissante pour dire ça c'est sûr mais c'est vrai que ouais le 25-30 minutes je pense que c'est même si on va dire c'est quasiment la même chose en termes de statistiques ça va 25 minutes 20-30 minutes là c'est la phase de lane qui se passe très bien et tu casses la gueule au mec et là le 25-30 c'est c'est les derniers moments où tu peux passer on va dire bien dans la lane et commencer à casser des gueules aux gens après tu arrives à rentrer dans les moments de combats d'équipe où ça devient compliqué on va dire ça c'est sûr donc ouais ok donc ouais versement de puissance jacks donc le dérécupération de la contre-attaque passe de 15 9 secondes à 17 9 secondes donc ouais là clairement le early game prend un petit coup après c'est pas un gigantesque coup non plus parce qu'encore une fois est ce que tu utilises ton e genre tout le temps tout le temps oui un peu quand même enfin c'est à dire que tu as tendance à l'utiliser dès qu'il est disponible certainement parce que c'est ton outil très principal en top lane donc c'est quand même utile mais disons que par exemple dans les fights c'est pas un truc que tu vas utiliser 15 fois non plus et deux secondes ça va passer assez rapidement d'autant plus que si je me trompe pas c'est pas un spell que tu as tendance à oui c'est ça tu récupères assez rapidement quand même je pense pas que c'est peut-être suffisant pour le maxer parce que le z est quand même trop utile en général ouais c'est ça mais disons que le fait que tu le max en deuxième ça fait que le nerf va pas se sentir autant que ça va pas se sentir autant que ça dans le dans les games en général c'est surtout les phases de lane qui sont un peu 50 50 il va falloir définitivement s'adapter pour que le contre dans strike on va dire soit un peu plus intéressante à utiliser mais de toute façon tu cherches pas forcément à récupérer jacks pour genre gagner la lane tu la cherches juste à yvonne et derrière dès que t'es pas fort complètement derrière ton adversaire et que tu as quelques items avec jacks tu commences à sauter sur les carrés et leur casser la gueule donc on va dire que ça va juste être un truc qui va rendre jacks un peu moins place partout jace les gars physiques du q spell en forme canon donc c'était augmenté en passant de 55 330 plus 120 % des attaques bonus à 60 335 plus 125 % des attaques bonus alors comment fonctionne parce que ça c'est un truc intéressant parce que moi j'en suis je suis pas forcément au courant de tous les trucs je sais que ça fait plus de dégâts mais comment fonctionne le q l'amélioration du q en forme canon il augmente les dégâts de 40% ok donc on va dire que ça équivaut quasiment rien quand même j'essaye vraiment mais ça va être non ça équivaut rien genre on s'emmerde un peu là même si c'est des attaques bonus c'est 5% c'est vraiment pas c'est un changement qui sert à rien c'est un changement qui ne sert à un changement qui sert à rien vraiment c'est le personnage exactement le même kinrate se porte très bien machin ok les pays de base ont été réduits ok bon c'est moins 15 hp on s'en fout clairement et le q donc la danse des flèches le bonus en visite de attaque passe de 35% à 30% ok donc là pour le coup ça va se sentir un peu ça c'est sûr je pense ça va réduire peut-être son clear de jungle un légèrement on va dire genre waouh deux trois quatre cinq secondes maximum à peut-être un peu plus peut-être cinq secondes et plus on va à 5 secondes ce qui peut être une grosse différence dans le cadre des invades ou des contestations de carrapater ce genre de trucs certainement mais en vrai de vrai ouais c'est c'est pas un changement qui va être si impactant que ça je pense pour le personnage parce que on va dire que les c'est pas forcément un changement sur les états qui est vraiment tel que les gens peuvent on va dire fonctionner autour de ça mais certes clairement le 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 clear de jungle il faudra faire gaffe peut-être à la variation que ça va donner on va dire alors l'idia les soins successifs de la compétence passive contre les champions étaient réduits et les dégâts du e ont été réduits ok donc les soins du passif contre les champions passent de 100% pour le premier réduit à 33% pour les suivants à 100% pour les réduits à 15% pour les suivants ok donc ça fait un peu mal quand même c'est sûr c'est à dire que tu pourras pas autant tu vas pas autant te régénérer de fou via ton passif ça c'est sûr après ça il parle des cendres qui sont du coup le fameux item la salle pété de la chaise mais pourquoi est-ce qu'on enlève ses soins quand ce qui est fort c'est son ses dégâts en alliés pas créateur de faille on va revitalize elle joue pas particulièrement autour de sa tankiness en général parce qu'après il ya il ya la torche il ya le 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 sonia pour moi ça m'a vraiment l'air d'être pas forcément ainsi gros enfin c'est qu'on nerf que ça parce que déjà c'est une réduction des soins à 33% c'est déjà pas enfin ouais c'est on est déjà sur un chiffre qui est pas incroyable alors enfin la réduite à 15% enfin la baisse est pas incroyable non plus on va dire et et de ce que je vois entre guillemets de la manière dont elle est itemisé la manière dont tu veux jouer avec l'il ya ça m'a pas l'air d'être vraiment tellement que ça autour des soins contre les champions donc je pense pas que ce soit un truc qui soit tellement impactant que ça la graine a des dégâts de 70 70 plus 60% de la puissance qui passe à 160 plus 160 plus 50% de la puissance donc tu fais un moins 10 tu fais un moment dit sur tous ses dégâts et un moins 10% d'apé alors le moins 10% d'apé ça fait un peu mal parce que en plus tu as le mais on sait augmenter ton apé avec la black torch la black fire torch mais non ça fait quand même un peu mal quand même après la question c'est est ce que tu utilises ton e très autant que ça sur le genre pour les dégâts parce que c'est techniquement c'est pas ton sort principal pour faire des dégâts en tant qu'il ya mais ça qu'à 10% au moins et 10 dégâts en général en plus de ça ouais ça fait un nerf qui est quand même assez conséquent pour le coup ça c'est vrai donc ouais un nerf un peu trop chiant un peu chiant pour elle notamment en plus parce que je pense que ça va faire un peu mal pour les ça un peu compensé pour le buff des dégâts qu'elle a reçu avec les cendres mais je me dis que ça aurait peut-être mieux de juste genre nerf les cendres mais bon ok pourquoi pas et du coup ouais ça fait en sorte que le truc peut être plutôt intéressant lorsque tu affrontes l'ilia tu vas pas te prendre autant de dégâts avec son e derrière après c'est surtout un spell qui est là pour initier un ulti ce genre de truc un catch plutôt que vraiment le sort de dégâts principal parce que généralement le sort de dégâts principal c'est genre le q ou le z sweet spot lorsque tu es r donc ouais c'est un nerf qui va être visible mais pas forcément un nerf sur si impactant que ça en tout cas j'ai l'impression après le place et vous a certainement pu faire un truc donc là on a 51 ouais d'accord allez d'accord ça a perdu un pour cent de win rate bon ça va quoi elle est toujours elle est toujours au dessus de ce qu'elle devrait être en vrai de vrai sachant que la variance ouais qu'avec fois plus de game il va y avoir un changement léger dans le win rate il ya peut-être moyen on va dire elle passait de 1er à 5e ça devra aller et encore c'est ça n'a pas encore on n'a pas encore continué on va dire et je pense que ouais faudra voir si le max du e au lieu du z peut-être peut faire des changements de ça dans le win rate du personnage milieu la compétence passive tout feu tout flamme les dégâts passe de 15 alors 15% des dégâts d'attaque de l'allié plus puis 15 à 50 selon le niveau plus 20% la puissance de milieu pour des dégâts de brûlure pendant 1,5 secondes à juste donc maintenant sa scale ok donc tu fais moins de dégâts en fonction de l'allié c'est ça donc tu fais 16 11 15% au niveau 1 6 9 des dégâts de l'attaque de l'allié puis 10 à 50 donc tu fais moins de dégâts selon le niveau du personnage et par contre touchant la même chose selon la puissance de l'illiot pendant 1,5 secondes ok très bien mais du coup il nerf vidéo comment ça se fasse alors que la récupération du cube passe de 12 à 10 secondes et la portée passe de 1000 à 1200 et toucher au moins un champion de mie avec l'ultra méga boucle de vœil permet de récupérer la moitié du court mana de la compétence ok ah ok ok donc là effectivement je prends effectivement je prends l'avantage que ça c'est qu'à partir du moment où tu es au niveau 9 le le scaling est toujours le même tu passes tu restes à 15 à 15% des dégâts d'attaque de l'allié donc ça reste bien il n'y a pas trop de problème concernant on va dire son potentiel scaling et donc c'est juste un problème de est-ce que on va dire le taré va bien utiliser tes q spell moi je trouve que c'est un buff qui est assez intéressant et assez excitant on va dire honnêtement ça me fait du bien de voir qu'ils essaient de mettre un peu plus de potentiel dans la capacité de milieu à bien savoir jouer la laine plutôt que savoir en fait se reposer sur son allié pendant le coup avec le passif la portée de réactivation du z passe de 700 à 3000 unités de distance donc je sais pas si la portée de réactivation ça veut dire genre tu peux la repositionner plus loin ou de plus loin mais en tout genre garder ton z plus facilement si tu es moins stationnaire on va dire donc ça c'est pas dégueu pour le coup ça veut dire que le personnage perd un peu son côté un peu immobile et derrière il est plus lent quand il suit des cibles à plus de 2,2500 unités de distance ok ça veut dire que quand même tu gagnes quand même pas mal que tu gagnes quand même pas mal de portée quand même même si on a ce petit nerf à partir de 2500 unités mais on va dire que ça aide quand même énormément sa capacité à garder l'activation de son z sur son adc ça peut rendre le personnage un peu moins chiant à utiliser ou à jouer avec on va dire à jouer avec oui c'est à peu près ça quoi tu joues avec lui mais plus facilement parce que t'es pas obligé d'attendre sa zone quoi et le pv du bouclier du e passe donc de 60 180 plus 30 % la puissance à 45 165 plus 45 % la puissance ok donc ils veulent essayer de en fait mettre un peu plus de puissance de milieu on va dire ouais il change la puissance de milieu de sa capacité à obtenir des items healing qui donnent des heal et shield power à aussi des items qui donnent de la paix après je regarde ce que ça donne et je me dis bon il prend déjà des compétence enfin beaucoup d'items qui donnent de la paix quoi il ya juste rédemption qu'on donne pas quoi mais l'or est c'est vraiment fou l'item d'ap quoi ah ouais après le e tu le prends surtout aussi un peu pour la mouvement de speed moi non très honnête et le fait que tu as deux stacks font que tu peux quand même un peu diluer le point le nerf du truc ouais pose la question de si c'est possible en dehors de rédemption de faire un stuff qui est plus optimisé pour la paix avec milieu à part de à part de partir full à paix mais ça devient ça devient ridicule quoi donc ouais honnêtement ça c'est un nerf qui fait un peu chier parce que bon ah ouais non tu perds 15 points 15 points de chill c'est pas non plus incroyable le nerf et derrière 15% d'ap il faut juste 100 d'ap pour que ce soit juste pareil qu'avant quoi c'est ça ouais il faut juste 100 d'ap et à partir du moment où tu as plus de 100 d'ap ça ça rend bien si on compte gathering storm et que tu prends 8 d'ap ouais à partir de ton deuxième item c'est ça à partir de ton deuxième item et de 20 minutes de jeu on va dire tu ça redevient un buff on va dire c'est juste que ça n'est plus un nerf en early game qu'autre chose ça pose pas trop de problème sachant qu'il a obtenu un gros buff dans les games avec son queue donc ouais pourquoi pas et derrière du coup dès que si tu arrives à avoir dans le corps clairement ton ton veut comment ça gagner pas mal de valeur en termes de chiffres ça c'est sûr donc ouais un truc que je prendrais définitivement si j'étais un main milieu clairement un des buff les plus forts du pad je pense ni d'aller les dégâts du zen ont été réduits et les dégâts du e ont été réduits aussi les rachos des attaques ont été augmentés ok comme ça des ratios d'ad et c'est le cas de voir ce que ni dali peut faire avec ses dégâts de monton c'est ça pour un joueur courageux qui va essayer autre chose mais qui mais qui veut faire ça non mais en fait le problème car la manière dont ni dali est utilisable est utilisé en tout cas la main on nous vend le pique nidali parce que je suis toujours pas convaincu que ce personnage est bien c'est que c'est un personnage qui est censé être fort en early game et avoir on va dire qu'elle des capacités d'expression des personnes des joueurs assez élevées de la manière du fait qu'elle peut changer elle peut sauter elle peut reprocher sa marque plusieurs fois sur un gars avec son trappe elle a un sort qui fait pas mal de dégâts mais qui est très dur à toucher et du coup ça veut dire que c'est on va dire un personnage qui est bien pour pouvoir réussir à trouver des snowballs ou des ou des des kills que ce soit sur celle sur les lane adverse ou sur la jungle adverse mais c'est quand même suffisamment high skill si tu n'as pas un personnage qui s'énergise bien avec nidali ce qui peut arriver quand même pour que ce soit réservé à l'élite on va dire des piques et derrière elle a dans son kit de sort des choses notamment on va dire l'augmentation de la vie d'attaque sur sur son il avec son e qui font que le personnage gagne quand même énormément de valeurs en tant qu'énabler en l'aide game on va dire c'est à dire que vraiment ça devient un personnage qui va regarder son adc va faire j'appuie sur eux sur toi et pendant cette seconde tu as 70% d'attaque speech volontaire ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup mais ouais donc du coup c'est comme ça qu'on essaie de nous le vendre on va dire c'est un personnage qui snowball de manière à mettre ses lignes bien et une fois que ses lignes sont bien mises en l'aide game ça devient plus un personnage qui se met un peu plus en retrait et qui laisse un peu les autres caries un peu s'exprimer on va dire mais du coup là où j'y viens c'est que ça c'est bon et taillade donc c'est pas les bonnes c'est pas les bons icônes déjà mais ensuite donc vous buffez les dégâts d'attaque mais si tu joues à d avec me avec nidali le problème c'est que qu'est ce que tu veux gagner on va dire faire ça qu'est ce que tu gagnes à faire ça parce que aucun de ces deux sorts de scale en fonction de sa marque donc déjà ça s'inagisse pas très bien que le reste de ses sorts ensuite tu gues tu buffes son ad de quoi de 20% avec son e et de 20% aussi avec son z ok donc son 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 tigre sa forme de tigre de cougar je sais pas si c'est coutier ou cougar j'ai pas envie de cougar très bien génial elle fait plus de dégâts ok mais est ce que tu vas vraiment acheter des items ad avec nidali alors je sais que du coup tu peux peut-être bénéficier toi même de tes boeufs d'attaque speed mais ça m'a vraiment pas l'air d'être un truc intéressant parce que du coup imaginons que tu veuilles jouer à mort sur tes capacités de heal tu vas vouloir acheter les items un peu plus support on va dire ce que je pense que tu devrais faire pour être honnête au lieu de repartir comme pas un genre constamment sur les items full ap comme ça là plutôt essayer de partir sur le truc genre je sais pas moi staff le staff of lowing water potentiellement à partir d'une thème genre quatre tu vois soit l'incensoir ardent soit le staff tu vois ça c'est un truc que tu aimerais bien pouvoir faire parce que tu utilises ton il qui te donne des trucs intéressants pour en plus gagner non alors bon il ya une totale de genre 20 parties dessus tu vois mais bref sauf que ça tu peux pas le prendre du coup parce que tu joues en ad quoi et si tu joues en ad c'est à moins de mana le moins mettre de trappe ce genre de truc tu as moins dégâts en premier pmax parce que l'endrit en donne qui en plus donne une augmentation des dégâts en général c'est pour prendre trinité à la place de dishbane je comprends pas ayant un de stern je comprends pas je comprends pas là en fait d'où sort ce nid aliad et en fait je ça peut être intéressant comme une idée de build mais en fait tant qu'il y aura pas de ratio ad sur le proc de la marque s'il y en a une pas déjà eu non ouais ah non c'est 30% ok donc au moins il bénéficie de la marque ok j'ai rien dit donc ça c'est ok tiens ah mais le cougar forme à aimer le le a pas de boeuf va pas de bonus quand tu le mec est un thème dommage donc quelqu'un sort sur deux qu'augmente les dégâts et c'est le q et le q il n'a pas été boeufs à pourquoi ils boeufs pas le q le boeuf le z et le e je sais pas il ya déjà 75% d'ad c'est ça mais le z de toute façon mais tous ces dégâts magiques de toute façon bah mais ça sert à rien du coup les refs mais ça sert à rien de la jouer ad du coup les refs s'il fait des dégâts magiques de toute façon ah ouais bah c'est mort du coup rumble c'est juste un peu trop sur scène professionnelle depuis le début du segment ah ouais oui mais du coup fin nous avons donc nous attaquer à sa compétence la plus forte une attaque qui traverse les sbires qui peut pas rater qui demande aucune ressource laquelle laquelle en fait bref nous espérons que c'est d'ailleurs ça pourront la phase de laning du début de partie est vraiment plus interactive ok les magiques totaux pas de 125 185 puissant dit pour la puissance plus 6 à 6% dp max la cible à 80 180 oh what the fuck or le moins 45 de dégâts magiques totaux sur le coup on est au début de partie waouh ouais ouais donc les premiers niveaux en font le mal ouais c'est sûr mon siteur de dégâts ou sbire par contre qui augmente forcément parce que sinon enfin tu j'ai pris le reflire par contre ça n'empêche plus les sbires de mourir face aux sbires ennemis si une intense de dégâts supplémentaires de lance-femme devait les tuer ah ok je j'ai jamais une instance de dégâts supplémentaires s'il est ok si ça pouvait être ok d'accord maintenant c'est plus genre ça met plus les sbires ennemis en 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 mort subite on va dire ça les tue directement ok donc ça les exclutent en fait en gros ça les exécute en gros si l'instance pouvait tuer un de la prochaine en sorte de dégâts peut être bien ok ok s'ils actuaient de la compétence le permet ah ok donc ça dessus ok c'est pas off timing c'est juste que ça en réapplique ainsi si ok bon ok très bien pourquoi pas ok ok ouais est ce que le 70% est ce que le boeuf de 15% est suffisant pour passer de alors c'est le moment on n'avait pas encore on n'avait pas encore mis la calculatrice mesdames et messieurs donc on donc 80 x 1,15 92 ouais alors que c'est moi qui fasse n'importe quoi attendez oui non car c'est qu'on va faire on va essayer de pas faire n'importe quoi en early game c'est donc 125 x 0,55 68 et là maintenant c'est 80 x 0,7 56 ouais non c'est quand même un nerf du coup c'est quand même un nerf sur le wave clear c'est un peu bizarre du coup il pourrait faire en sorte que ça te fasse tu peux faire en sorte que le modificateur de dégâts usbire scale down en vrai de vrai ça me pose pas trop trop de problèmes pour le coup parce que techniquement c'est juste pour infliger les mêmes dégâts en fonction des sbires quoi mais ouais ok je sais pas non si parce que tout le reste de scale quand même donc tu aurais quand même envie de faire ça je sais pas écoutez heureusement qu'il ya des surcouches sur le qspell qui font que les nerfs comme ça se font pas aussi mal que ça après l'avantage c'est que ça c'est que le niveau 1 donc en vrai de vrai ça passe à 35 au niveau 2 ça passe à 15 au niveau 3 et 15 au niveau 3 ça va genre en plus la plupart du temps tu vas pas non plus genre proc l'intégralité du q sur une cible à part si vraiment elle est nulle donc ouais ça va on va dire ça va ça fait quand même vachement mal en early game ça c'est sûr genre le niveau 2 il fait un vachement mal pour le point de dégâts enfin quand je dis niveau 2 c'est niveau 2 du personnage genre tu récupères ton ton harpon tu vas pas genre détruire la gueule du gars niveau 1 quoi c'est pas autant le cas quoi ça c'est bien je trouve que c'est un truc qu'il fallait faire au moins pour qu'un meule soit et pas un truc aussi fric à qu'avant parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a toujours tendance à genre brûler les gens en early en mid game et en late game donc ouais je continue à penser que le kit de sort de ce personnage a trop de trucs mais il ya trop d'instances de dégâts et trop de trucs pour faire en sorte pour empêcher les résistances de s'appliquer sur lui temps tout constat combiné avec la facilité qu'il a à mettre des dégâts ça fait que j'ai un peu voilà je trouve que le personnage est peut-être un peu trop fort tout de même sur par contre oui le rumble jungle est mort d'ailleurs au cas où sion un peu faible en ce moment voulant qu'ils reviennent au niveau des autres tanks de la voie du haut ok ils augmentent les dégâts en début de partie ok donc les magiques du z maintenant obtiennent un ratio en fonction des pmax de la cible nous augmentons un peu ses dégâts en début de partie alors ah ok ils ont ils n'en rajoutent pas un c'est juste que le ratio passe directement à 14% ok j'ai eu peur parce que c'est juste on rajoute ce ratio à session si on si genre c'était juste des dégâts de base des gens ont on ajoute un ration fonctionner pmax comme ça j'allais j'avais un cas mais non ok c'est compréhensible oui non ça passe directement à 14 ans ouais ok pourquoi pas oui non ça c'est une augmentation qui est pas dégueu pour le coup c'est en plus que je suis pas sûr que tu max le je pense pas sûr tu max le z dans ouais tu max en deuxième donc vraiment les six premiers niveaux sont vachement meilleurs pour lui donc ouais ok je prends je prends ce que ça augmente son wave clair de fou en mid lane bref hum smolder pour ma puissance de fmolder reste plus qu'on sens au bout de la partie ok donc les dégâts de base du q passent de 15 55 100% des dégâts de plus 15% de la puissance à 20 60 avec tout le reste a changé bon c'est de la merde ok très bien ça change rien le personnage est même et sanaa voler la vedette sur la voie du milieu chez les pros et les règlements beaucoup trop fort dans la file solo ont quelques nerfs destinés à affaiblir sa présence sur la voie du milieu en augmentant le coup maintenant des compétences qu'elle utilise la répétition pour enfoncer la voie l'augmentation de son manat de base lui permet de glancer virtuellement son premier tir rapide gratuitement d'autre part nous réduisons le coût de saut roquette pour qu'elle puisse toujours profiter de sa réinitialisation ok donc ils augmentent son manat de base de 50 ce qui n'est pas dégueu quand même par contre le q effectivement passe à un coût de 50 moi j'aurais bien aimé qu'il diminue le coût en mana au fur et à mesure du rang parce que j'ai peur que ce soit trop fort ça pour le coup enfin c'est gigantesque comme 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 nerfs du coup et par contre le saut roquette à un cool down qui est un cours mana qui diminue la vie des attaques aussi est diminuée aussi oui c'est ça tu perds 15% au premier niveau et en général en fait ok tu perds 15% total ok c'est pas forcément trop problématique que ça parce que avec stricterna t'as tendance à partir au bout d'un moment quand même sur des capacités on va dire ouais sur des systèmes qui te donne de la vie des attaques quoi donc ça ça donne la vie des attaques ça aussi tu veux prendre des berserker si tu veux d'ailleurs il ya très fortement je crois que ça compte ça ça nullifie complètement son potentiel son potentiel ouais ça pertence vite et d'attaques et peut-être que tu peux décider si tu aimes pas avoir grosse non mais en fait est ce que les gens vont pas juste partir sur presse et attaques du coup ah oh shit ouais non merde oui enfin après oui non tout est en louis où il était en est cassé la gueule ouais ok ouais du coup peut-être que fleet footwork sera juste meilleur en général mais après ça donne que de là que de la paix que les pv je parle mais pas du ouais est ce que tu peux pas partir sur mon affleurant du coup c'est ça mais tu peux pas partir dessus des parents soft mind du coup c'est ça ouais je vais partir sur presse et attaque fleet footwork et dernière présence of mind pas et il se met plutôt à la critter ouais de préférence parce que comme ça ça te permet de ouais en fait je pense qu'il va elle va juste changer d'arbre elle va juste changer d'arbre ouais je pense que tristan va juste changer d'arbre et que tout ira bien zed les dégâts pas du shuriken rasoir passe de 170 210 plus 110 % des attaques bonus à 80 220 on va dire que c'est la seule chose qui m'empêche de dire que c'est un changement qui fait absolument rien c'est le fait que tu peux toucher plusieurs shuriken d'un coup donc au bout d'un moment les dégâts vont augmenter on va dire ils vont s'ajoutitionner de manière à faire des trucs intéressants donc ok pourquoi pas elle faisait de récupération par champion ennemi touché du taillade des ongles passe de deux secondes à trois secondes ça c'est vachement bien pour le coup parce que du coup ça te permet très clairement de là pour le coup il ya des moments avec zed où tu peux pas mettre ton e à la toute fin de ton nombre c'est vous mettez z e q spell est en fait à la fin de ton nombre le e il revient et du coup tu peux le tu peux essayer de le remettre sinon son adversaire est toujours proche de ton nombre là maintenant du coup tu pourras le faire je pense dès le niveau 1 une seconde en moins ça fait vraiment du bien et et ouais en team fight surtout le fait de gagner potentiellement deux secondes en moins sur le spell si tu touches deux personnes trois secondes en moins sur le spell en plus je parle si tu as si tu trois secondes en plus de réduction des réglébérations si tu touches trois personnes genre ouais là au bout d'un moment ça va faire ça va faire du bien et tu vas pouvoir enchaîner les e assez facilement assez rapidement c'est vraiment bien limite limite faites le en pourcentage en vrai ce serait rigolo c'est genre 20% par ennemi toucher tu vois et que si tu touches cinq personnes avec ton e c'est un centre tu vois un centri fan ce serait rigolo donc zira actuellement beaucoup trop forte c'est bien dans la jungle en tant que support réduire la pluie dans ses mauvaises herbes ok les gars des plantes passe donc de 16,84 à 15,75 c'est chiant parce que ça tape plusieurs fois donc c'est chiant mais par contre ils augmentent le ratio ap donc ça fait du bien pour le coup ça que ça fait un peu moins de dégâts quant à liandry mais c'est pas dégueu quand même et les gars bonus contre les monstres sont baissés aussi en early game donc 60 supplémentaires à 50 supplémentaires et la mise sur la bulle d'aide et l'affichage des réglébérations ouais ok est ce que c'est bien est ce que c'est suffisant est ce que ça fait c'est pas un peu trop fort sur sur zira comme nerf parce que c'est vrai que ça fait en fait si tu prends en compte tous les dégâts que font les plantes peut-être que ça va vraiment casser un peu la gueule de son clear de jungle en early game parce que tu perds 10 points de dégâts supplémentaires selon le niveau et en plus c'est un point de dégâts supplémentaires par auto attaque bon un point c'est pas incroyable non plus mais ouais une fois que tu arriveras genre de plus en plus dans l'ap après je suppose que ouais l'ap quand même fait un peu de bien après ça reste genre 2% d'ap quoi pour un champion qui ne bille pas non plus énormément tout seul parce que tu as besoin de partir sur autre chose en même temps genre ouais c'était surtout des trucs genre l'endrique et bloom un peu ok si si effectivement ouais si à blackfire torch à la limite pourquoi pas parce que du coup crible mais ça donne pas beaucoup derrière il ya rabadon zonia qui donne 120 ok normalement ça devrait aller c'est surtout qu'effectivement c'est c'est surtout une réduction et des de son coeur de speed en early game ouais mais du coup ça veut dire que ouais par contre j'avoue que riot un peu délusionale s'ils pensent vraiment que zira genre s'ils pensent que zira choisi entre la torche noire et liandry pour le prendre juste les deux comme comme la quasi totalité des personnages qui peuvent prendre les deux mais ouais en dehors de ça ouais pourquoi pas c'est surtout c'est surtout le truc c'est qu'il ya un des items parce que il va falloir que tu prennes zonia à un moment donné donc il ya un des items entre entre liandry la torche qui bloom et le rabadon qui va devoir se barrer on va dire au bout d'un moment donc peut-être que tu peux plus prendre les deux en même temps et que tu auras trop envie d'avoir cri bloom plus rabadon plus zonia ou alors peut-être que tu t'en fous du zonia quand même mais dans ce cas si tu t'en fous effectivement du zonia est ce que tu veux vraiment la jouer jungle parce que du coup tu veux quand même survivre quoi mais la question c'est que ouais non après tu t'en fous du zonia maintenant je sais pas pourquoi je dis ça en fait genre le personnage s'en fout parce que c'est pas comme si 2,5 secondes allait lui permettre de tellement de dégâts que ça à partir du moment où tu mettais tes plantes en général tu t'en fous d'avoir le style de la suite on va bien donc ouais le champ n'est pas si impactant que ça en les games et surtout en early game avec les premiers clears que peut-être que les 10 dégâts de moins vont un peu faire mal quoi objet l'armure de war mug les conditions de hp pas de 1300 pv plus à 1500 pv bonus de manière à ce qu'effectivement je puisse plus acheter uniquement la quête de l'objet de quête de support je sais ça oui c'est ça parce que ils obtiennent comme les 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 supports ont la run sur croissance donc overgrowth quand on parle justement qui fait que il ya des ennemis qui meurent à côté de watts qui viennent des hp qui fait que du coup c'est pas dégueu en général même si tu le cites pas lesbien et du coup si tu as overgrowth plus ton item de quête support plus des runes d'hp flat que tu as ou des hp par un niveau plus le 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 war mog et ben t'obtiens assez rapidement ton et enfin ta capacité et du coup là ce qu'ils veulent c'est que tu puisses pas obtenir war mog enfin le passif de war mog comme ça quoi juste en faisant rien du tout quoi je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le début lorsqu'ils ont augmenté le seuil d'aff 1 le l'hp que donne war mog parce que si je me trompe pas je sais pas moi rakan sans déconner y'a pas de rakan de war mog palista je sais pas ouais c'est ça avant c'était 800 c'est passé à 1000 et du coup ouais je sais pas s'ils ont augmenté le seuil à ce moment là mais ils auraient dû le réaugmenter parce que c'est pas fin tu peux pas juste mettre ouais achète 300 hp de plus quoi sachant que quand tu as un cristal de ruby qui donne 150 déjà de base la giant belt et tout qui donne 350 pareil enfin genre à et derrière le doran shield non 80 c'est ouais tu peux arriver assez rapidement au passif alors que tu forces et mwa mog quoi donc ouais là du coup même avec toutes ces techniques avec overgross les hp tout ça tu vas peut-être vouloir préjugé je sais pas si du coup le flex va faire en sorte que tu peux quand même gagner arriver à ça c'est rapidement si tu prends juste un cristal de ruby supplémentaire potentiellement parce que je pense que tu overshoot ça assez souvent mais mais ouais on va dire que pourquoi pas après je pense honnêtement que le truc du war mog est assez ouais c'est assez fort sur pas mal de personnages notamment alistar parce qu'alistar bénéficie sur multi qui lui permet genre de réduire ses dégâts c'est basiquement gagner de l'armor et la réessence magique en général et du coup tu as juste besoin des hp pour être un tanky intuable quand tu regardes les supports effectivement léona pareil ont justement c'est aussi un des plus gros utilisateurs de ça parce que évidemment déjà blood song qui est de toute façon depuis que les personnes depuis que l'item a été créé ce truc ça fait que le personnage est beaucoup trop tanky avec war mog parce qu'elle a de la résistance de fou avec son z qui font que elle peut juste pas crever en fait c'est ça la rend un peu trop puissante pareil pour d'autres et d'autres personnages qui sont un peu plus tanky qu'il est super un peu plus dans qui est notamment les structures réelles justement je sais pas pourquoi très c'est là à vous remords aussi va génial donc ouais maintenant après ces changements là ça demande quand même aux gens de se commit à ce que les gens vont toujours faire citer more mog potentiellement en vrai je pense que le problème de war mog c'est pas tellement le fait que ça donne des hp et la région d'hp c'est déjà que ça donne autant parce que ça équivaut énormément de stats en réalité 1000 hp mais en plus de ça les 5% de movement speed qui passent à 15% en hors combat qui agissent comme des mini bottes de mobilité pour un item comme ça même si en plus enfin qui en plus du coup se s'ajoute à ta belles relphes régène et en plus à la fameuse régénération par seconde ça fait que en fait en tant que support tu préfères avoir cet item genre la plupart du temps je pense que la meilleure chose que les autres pourraient faire pour nerfer un peu cet item là ce serait de couper l'item en deux quasiment au niveau du prix peut-être peut-être pas forcément couper en deux mais en tout cas vraiment passer le prix alors 2200 gold un truc comme ça et et genre couper en deux par contre l'hp que ça donne quoi bon exemple faire en sorte que ça revienne à genre 600 hp un truc comme ça qui que ça donne pour pour empêcher un peu cette sûre tankinesque qu'obtienne chaque support avec cet item là parce que le truc devient un peu trop fort et derrière tu permettrais du coup d'enlever la movement speed ou en tout cas enlever une partie de la movement speed derrière parce que en fait le truc l'item donne tout ce que les supports engage slash voilà tank mêlée axée sur le roaming veulent et du coup c'est l'item peut pas forcément exister tant aussi ici vraiment regarde veulent qu'on n'ait pas des supports à à 2000 3000 hp qui se balade dans la jungle quoi les runes alors l'absorption vitale alors ça y est est ce que est ce que c'est bon est ce que le le la rune va enfin être un peu plus sympa alors tu as trop d'impact en face de l'énigme où elle offre trop de régénération mais c'est le comment ça elles permettent de récupérer des pays en fin de partie quoi sur la progression des stats de base nerfs au niveau 1 12 mais en fait en fait comment expliquer les gens prennent pas cette les gens prennent pas cette ruine pour pour le late game en fait les gens prennent cette ruine pour l'early game parce que le but c'est d'avoir un peu de sustain en lane pour pour des champions qui en ont pas forcément et de jouer de jouer comme une sorte de substitut à au fait d'acheter genre un sceptre vampirique en early game alors que c'est pas du tout les items que tu veux acheter juste pour passer la phase de lane notamment après ça peut marcher aussi pour les tanks mais c'est souvent ça pour les ad et et ouais j'utilise jamais jamais tu prends cette ruine pour le late game enfin ça n'a aucun sens si vraiment tu as besoin de régénérer des hp en late game tu prends un item de vol de vie tu prends pas genre cette ruine là quoi enfin je non je je comprends pas je comprends pas ce truc ouais c'est cette ruine me semble vraiment fake pour le coup énormément fake changement en arena voilà vous voyez un peu tous ces changements mais je vais pas non plus en parler en profondeur parce que je vais comme pour la ram je vais pas en parler en général il y a trop de trucs à faire et puis c'est pas forcément un mode sur lequel j'ai envie de on va dire comment dire vraiment m'investir à ce point parce qu'on a déjà suffisamment de choses à dire dans la dans la faille de l'invocateur pareil pour la ram vous les voyez l'exemple clash la rotation de la boutique fantastique voilà non vous avez à trois que si j'ai sénat et veine et brande et c'est fini pour saïa leblanc tout des matchs sénat et katarina le patch 14 français ce sera ses skins là voilà vous les voyez et le patch 14-18 ce sera le retour de notamment pas avec chevalier de sang donc il ya des effets sonora c'est stylé par exemple et annie extek le tout premier skin extek ever et le kash 14-20 avec misfortune chaco riven et jinx partie rapide alors donc maintenant ils ont augmenté en partie rapide les règles de reddition pour que les gens voilà les gens abusent pas trop du système de reddition je pense que c'est quelque chose qui est fait au début en partie rapide mais j'aimerais beaucoup que ce soit un peu plus mis en place dans le reste du jeu après évidemment il faudra il faudra que ça arrive après les changements qu'ils essayent de faire apparemment qu'avait dit certainement de riad sur l'early game parce que le problème qu'on avait très souvent c'est que les y avait beaucoup de de soft int à parmi pour les personnes qui valent juste passer la gamme suivante parce qu'ils en ont marre et qui sont vraiment en mode full tilt et en fait ça fait que si tu augmentes le pas si tu augmentes le temps on va dire minimum pour surend tu vas piéger beaucoup de gens dans une partie qui veulent pas jouer et le problème c'est que tu règles pas ce problème là en juste là en leur disant juste bon vous pouvez pas surend deal with it tu vois parce que même si changer la mentalité c'est un truc qui qui doit être l'objectif peu à long terme c'est pas un truc qui va être donné juste en disant ok maintenant vous allez souffrir plus longtemps quoi et du coup je pense que s'ils arrivent vraiment à tacler on va dire de manière significative le soft int via un nouveau système que ce soit vanguard ou pas là à partir de ce moment là une fois qu'on peut vraiment protéger les gens et les empêcher de faire soft int à chaque fois je pense clairement que ça pourrait créer un climat qui est plus intéressant que juste on va dire changer directement le surend dans les parties classées quoi mais je pense que ça doit être l'objectif à long terme c'est de faire en sorte que tu puisses pas surend aussitôt que ça parce que clairement la plupart du temps les gens sont très très nuls dans le fait de savoir si une game est perdue ou pas on va dire et ils sont ils surestiment énormément les adversaires ça c'est sûr pas action de bug amélioration je vous les montre mais voilà je vais vous demander de faire pause si vous voulez les lire parce que pareil j'en parlerai pas il y en a toujours 15 milliards et c'est pas non plus si intéressant que ça en termes de gameplay et des signes qu'on va bon c'est parti pour le recap très rapide parce que bon il ya beaucoup de trucs et on est déjà très loin dans le time de cette vidéo donc Aphelios un buff sympa dans les moments de temps faible du personnage ce qui sera très très sympathique pour le personnage lorsqu'il veut se battre contre d'autres mecs d'autres adc dans la méta adc aurélion sol faut faire gaffe je pense que le personnage a beaucoup trop perdu sur ses capacités de laning et que même si les changements sur son outil sont sympas je suis pas sûr que ce soit suffisant pour le rendre moins on va dire un potentiel trop fort mais après prenez ça avec un avec un grain of salt comme le disent les anglais parce que en gros relativiser un peu avec ça en disant que c'est ce que j'ai dit sur genre la plupart des nerfs d'aurélion sol c'est les trois ou quatre derniers fois qui s'est fait nerf donc le personnage est toujours fort et c'est pour une raison mais ouais j'avoue qu'à chaque fois je me dis putain ça fait beaucoup quoi belvet c'est juste qu'ils ont juste leur leur ligue m donc vous aurez pas autant de portée d'auto attaque avant d'avoir tué un mec voilà en gros et avant le niveau 6 mais généralement ça va trop changer son plan de jeu et malheureusement l'agent besoin de changement plus profond brand c'est pas suffisant parce que ça touche que genre 1% de son dégâts et encore shogat c'est un alors changement sympa mais le personnage a trop de problèmes au niveau de ses items pour vraiment créer la différence et aussi c'est pas du tout sa meta corki ça change quasiment rien fiddlestick ça change quasiment rien à part certaines interactions très spécifiques qui arrivent quasiment jamais et qu'il faudrait quand même rester on va dire conscient quand il faudrait rester conscient et karim c'est un nerf léger de sa tankiness s'il utilise pas son z au bon moment mais ça augmente légèrement son clear speed j'ai l'impression d'un ligue m ça c'est sûr irélia on va dire que là c'est juste qui la puissance vient plus de sa vitesse attaque de son ad en général mais en général le personnage est le même jack c'est un peu moins fort en early game mais de toute façon tu cherches pas à être devant avec jack c'est c'est je pense que c'est tu vas surtout chercher à être neutre et puis il y aura aucun problème j'ai c'est virtuellement le même personnage kindred a un clear speed qui va être un peu plus faible au premier niveau donc il faudra faire gaffe de ça et peut-être que les liens sera un peu moins fort mais je pense pas que ce soit un gros changement dans les games lilia sont eux fait moins de dégâts voilà et tu te heal moins sur les cibles suivantes donc à partir de deux cibles qui sont touchées par ton passif je pense que ce sera ok tiens les gens s'en soutiennent milio touchez vos q spell et tout va bien se passer en gros et maintenant votre z vous suit plus facilement voilà mais du coup potentiellement moins de rédemption sur le personnage et un peu plus d'items full ap ce qui va être un peu chiant à la longue mais normalement ça devrait être stylé d'être plus facilement récompensé quand tu que les gens en général qui est le coup est vraiment vraiment bien de plus ni d'aller ils ont ils ont ajouté un ratio ad dessus et je vois toujours pas le but ratio ad enfin ils ont augmenté les ratios ad de ces sorts qui sont pas le q spell mais du coup ça fait rien parce que c'est de sorte on peut augmenter par le par sa marque de passif et donc c'est un chispa et du coup c'est de la merde ça fait quand même des gags magiques donc ça s'est pas d'intérêt à la bulle d'ad pitié arrêtez de faire ne fait pas ça pitié rumble vachement moins fort en early game mais dès que tu passes au niveau 5 6 ça va si on meilleurs en early game ou efflire légèrement meilleur donc faire gaffe a peut-être un retour de surmide potentiellement small d'heure virtuellement le même personnage tristana elle va juste changer son arbre de rune et passer de domination à précision c'est tout zed des boeufs très intéressants pour zed dans la dent dans le team fight généralement parce que plus tu touches l'espel et plus tu vas ressentir les boeufs enfin tu touches l'espel sur les cibles on va dire consécutive on va dire et enfin zira pour les champions on va dire que le clairspeed en early game elle est légèrement diminué enfin légèrement pas mal diminué mais normalement ça devrait s'équilibrer par la suite jusqu'à un problème d'items où il ya un peu trop d'items à acheter on va dire par rapport à ce qu'elle peut faire voir mog la condition de pv augmenter de manière à ce que les supports puissent plus autant exploiter l'item mais je pense qu'il a besoin d'un changement plus gros et absorption vitale est une fake rune voilà voilà ok bon si on doit vraiment faire aller on va dire les changements allez on va dire les trois plus gros boeufs et trois plus gros nerfs de ce patch là on va dire que dans les boeufs je mettrais quand même milieu ça c'est sûr même si c'est un ajustement je pense que ça reste un boeuf et que ça reste l'un des meilleurs boeufs qu'il ya un je mettrais à felios et et potentiellement est-ce que je mets z ou est-ce que je mets sion je mettrais ah ça dépendra de la privacité de sion à pouvoir plus facilement taper les vagues de sbire avec son z je pense que c'est sion et qu'en quatrième je mettrais z mais de pas très pas beaucoup et en termes de nerfs les plus gros nerfs qu'on a pour l'instant d'ailleurs je vois pas pourquoi est-ce que ni d'aller dans ajustement alors que c'est très boeufs pour le coup mais ok pour les plus gros nerfs je mettrais certainement tristana même s'il doit juste changer d'arbre ça reste quand même un foquet tiers rumble aussi s'est fait pas mal nerfs et je pense que zira aussi en fait vous savez quoi on va changer les trois on va mettre rumble kindred et zira parce que les ces deux champions là ont pris pas mal de un plutôt pas mal nerfs en early game avec ça et ouais toujours le même problème de systémique avec warmog et je pense qu'il faut que Riot Games fasse marche arrière sur l'item parce que on va dire que là on est dans une on est dans un truc où même si tu as augmenté les on va dire les requirements pour que warmog fonctionne l'item est quand même trop fort on va dire je pense à acheter pour les gens mais en fait on est dans un point où en fait quand quand tu as warmog tu es très très fort et avec le passif fonctionne et tout mais quand tu n'as pas warmog et sachant que l'item coûte 3100 gold et que pour un support c'est long ça reste un peu chiant aussi pour être honnête donc il y a une sorte il ya un peu une trop grosse binarité entre avoir les composants de warmog et avoir l'item et de synergie du passif qui fonctionne qui fait que j'aime pas trop la direction vers laquelle se tourne l'item j'aimerais beaucoup ce soit un truc un peu plus accessible de manière à ce que ça gomme un petit peu la différence entre les gens qui ont pas warmog et les gens qui ont warmog tout en diminuant un peu ce que le warmog peut faire parce que du coup là on est sur un item qui fait trop de trucs en même temps et qu'ils peuvent ils peuvent clairement créer un trop de dix deux 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 on va dire trop de troubles dans la force je sais pas ouais on va dire la meta est en train d'être polarisé autour de cet item là et ça je pense même que c'est une des raisons qui fait que des personnages comme brand ou lydia sont de plus en plus fort c'est aussi et même zyra c'est parce que tous ces personnages là fonctionnent bien avec le andré qui tape en fonction des pb max et même brand tape en fonction des pb max de base lui donc ouais avec le fait que les supports tanks deviennent de plus en plus tant qu'ils ça fait clairement que les front lines sont de moins en moins nécessaires et que du coup les dégâts en fonction des pb max peuvent quand même être intéressant en général tant plus que en vrai bon on n'a pas tellement besoin de faire ça parce que plus vrai que c'est que comme tu as black torch en plus ça fait que même si tu as même si tu te bases beaucoup sur des dégâts en fonction des pb max t'as quand même suffisamment d'appé derrière pour quand même faire des dégâts fin bref c'est il ya beaucoup de choses on pourrait en parler pendant mille ans mais je pense que c'est à peu près le bien que je serai sur ce patch là je sais pas trop quelle sera la taille du patch 14.15 mais j'aimerais beaucoup ce soit un truc un peu plus gros parce que c'est bon le 15 quoi c'est un 5 quoi non mais mais ouais j'espère beaucoup que ce sera le cas en tout cas je vous rends rendez vous du coup dans deux semaines pour le patch 14.15 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut c'est pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur le note de patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de réagir à chacun d'entre eux et si vous voulez pas manquer le patch 14.15 ou des vidéos que je fais sur le nouveau champion les reworks de champions déjà existants ou les games compétitifs de league of legends n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir une notification et moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde